alors ça va tom toujours toujours bon on va en venir aujourd'hui au giratoire aujourd'hui c'est toujours la deuxième heure mais les giratoires alors truc tout simple déjà est ce que tu connais la différence entre un giratoire et un rond-point de mémoire mais les erreurs de code c'est le système de priorité ouais c'est tout à fait ça en fait s'il n'y a pas de signalisation en entrée à ce moment là c'est un bon point le rond-point et les régies s'il n'y a pas de signalisation c'est régi par la priorité priorité à droite donc à ce moment là en fait les gens qui circulent dans le giratoire dans le rond-point pendant ils font ils doivent la priorité à ceux qui rentrent et à ce moment là c'est une priorité à droite et ainsi de suite d'accord alors que dans le giratoire c'est bien entendu comme on a un cd le passage en entrée on doit la priorité à ceux qui circulent dedans ok déjà chose importante sur les giratoires on va tracer une ligne imaginaire on va estimer que ça c'est la partie gauche du coup ça c'est la partie droite si j'emprunte une des sorties situé sur la partie droite du giratoire à ce moment là je me placerai dans la voie de droite si j'emprunte une des sorties situé sur la partie gauche à ce moment là je me placerai dans la voie de gauche c'est bon ça maintenant parfois tu auras trois voire même quatre sorties dans la voie de droite qui sait qui va te le dire si tu te places à gauche ou à droite c'est simple c'est le panneau de signalisation avancée ce panneau là moi je suis gaucher donc c'est pas pratique basse il dit c'est cette sortie c'est à droite celle là c'est à droite celle là c'est à gauche ok c'est bon maintenant on va reprendre du début et on va se faire sorti par son dessiner celui-là ça pourrait être pratique ouais j'essaye de m'appliquer bon ça reste une patate mais ouais ouais ça va il ya pire je suis capable de faire pire en tout cas sans problème donc je vais à droite je suis ici je vais contrôler intérieur extérieur droite et mettre mon clignotant à droite ok je vais m'avancer doucement s'il ya un passage piéton en entrée et qu'il ya des piétons désir de traverser ils sont prioritaires d'accord on verra comment on l'aborde après on va voir comment le franchi donc je m'engage je reste à droite et je sort s'il ya des piétons en sortie bah et comme en entrée ils sont prioritaires et là en fait c'est pas ici qu'il va falloir commencer à freiner mais bien entendu dès maintenant donc là en fait ton regard il doit être où il doit déjà être sur ta sortie parce que c'est pas ici qu'il va falloir mettre le regard ça une importance que je te dis là parce qu'en fait si ici on va le gérer comme ça moi déjà de la même façon ok si je vais tout droit je suis ici je vais là je vais pas mettre de clignotant pourquoi parce que lui il va croire que je vais ou si je mets un clignotant et va prendre je vais là et si je mets un clignotant à gauche bah eux ils vont croire que je vais là donc je mets pas de clignotant je vais tout droit je reste voie de droite dès maintenant j'indique ma sortie clignotant droite là le danger pour moi c'est quoi c'est que quelqu'un qui me coupe la route de suite après je vais contrôler l'angle mort à gauche et là en fait pourquoi c'est important de le faire maintenant et pas là explication précédente parce que là déjà je suis en train de regarder à gauche pour aller à droite je vais pas aller là où je veux et le truc c'est que si il ya un piéton qui est en train de traverser tu vas le voir quand tu vas en mettre les yeux dessus et là tu as deux solutions la première si tu renverses le piéton solution pourri la deuxième tu freines d'accord fort le danger là il est derrière donc l'angle mort on le fait maintenant on a déjà notre clignotant et ici on a déjà les yeux sur notre sortie ok c'est bon ça je vais à gauche va falloir change de voix intérieur extérieur angle mort gauche clignotant gauche on le fait le plus tôt possible je me place à gauche clignotant je reste voie de gauche dès maintenant je vais commencer à changer de voie pourquoi parce que si je reste là et que lui rentre je peux plus sortir angle mort droite c'est même un petit peu plus tôt en clignotant droite et je reviens à droite mais là en fait je fais pas je redresse pas mes roues pour revenir droit je tourne un peu moins pour faire une ellipse et là je gère ma sortie c'est tout personne va doubler dans ce laps de temps oui d'accord personne va essayer de te passer là où il est suicidaire d'accord je fais demi tour intérieur extérieur angle mort gauche clignotant gauche me replace à gauche dès maintenant je vais contrôler ici tu vois c'est pour ça que j'étais dit je les fais trop tard angle mort droite clignotant droite droite il est là et je reviens à droite tranquillement et maintenant je vais gérer ma sortie c'est ici mais je suis à l'ouest moi angle mort droite clignotant droite parce qu'en fait le problème si tu le fais là lui il va croire que tu sors là il va couper le nez angle mort droite clignotant droite et je reviens à droite et chat j'étais à l'ouest alors maintenant on va utiliser le petit schéma j'en ai un je l'utilise pas dès le début parce que à la fin ça a plus de sens j'en ai un mais il est où ça se voit que je me sers souvent de ces fiches alors déjà une chose le céder le passage ce qu'il faut comprendre c'est qu'il t'oblige à céder le passage à qui aux deux voies on va prendre un cas tout bête tu es là ouais tu sors là et il s'engage tu dis mais tu me respecte pas là là tu viens de me faire un gros wad gratos donc on t'oblige à céder le passage aux deux voies et là c'est très simple s'il y a quelqu'un dans l'une des deux voies ici soit tu passes devant lui sans le gêner soit tu passes derrière lui mais tu passes jamais en même temps parce que si tu passes en même temps bas s'il sort là tu le gênes s'il sort là tu le gênes ouais tu vois ce que je veux dire je veux donc soit on passe devant sans le gêner soit on passe derrière mais on passe pas en même temps c'est bon ça maintenant les gératoires c'est très simple et là ce que je t'ai montré tout à l'heure où tu rigolais le va au mauvais endroit bien plutôt qu'au bon mal là ça va prendre du sens c'est à dire que ce qui m'arrive souvent le jour de l'examen j'aime en fait j'utilise pas ces schémas parce qu'ils sont trop courts il n'y a pas de il n'y a pas de placement en entrée il n'y a pas de j'aime pas ça ce qui arrive souvent le jour de l'examen c'est que l'inspecteur on arrive sur le gératoire et l'inspecteur et dit on ira à droite d'accord ouais ok et là on sait pas pourquoi mais l'élève il fait les choses ils contrôlent intérieur extérieur angle mort gauche clignotant gauche il se place à gauche ok mais il fait les trucs correctement bah va gauche on t'a demandé d'aller à droite tu as tout fait pour aller à gauche tu vas à gauche ouais tu oublies de la droite pourquoi il est pourquoi il a fait ses contrôles et tout ça à gauche parce qu'il s'est trompé en soi est ce que c'est grave oui d'accord n'est pas changé de va à gauche mais ce qu'on a des fois c'est que arrivé là l'élève il a tout bien fait et d'un coup il dit merde il m'a dit à droite et il met un coup de volant et l'inspecteur il reprend bien il dit ben moi vous allez à gauche je veux bien aller à gauche ne mettez pas un coup de volant ce que vous venez de faire c'est dangereux ou au pire en rentrant il te dit bah ouais mais moi je voulais aller à gauche je voulais à la droite un petit tour quoi ou au final tu vas à gauche vaut mieux aller aux mauvais endroits bien qu'au bon mal bon c'est mal écrit mais on sent encore une inquiète c'est bon ça paraît clair ça ouais une autre chose ça suit un peu le raisonnement que j'ai un peu donné quoi qu'on fasse dans les giratoires on n'agit pas dans la précipitation au pire on refait un tour on fait ensemble et tout mais le truc c'est que si tu agis dans la précipitation tu vas surprendre les autres usagers et pire tu risques de me surprendre moi bon pour me surprendre crois moi faut y mettre beaucoup de bonne volonté normalement normalement c'est compliqué mais 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 bon faut c'est mieux de pas surprendre les autres il ya plus les gopros sur l'essuie glace on va pouvoir on va pouvoir y aller alors tiens là il se passe un truc intéressant vas-y essaye de tourner la clé donc tu vois ça tourne pas en fait c'est quoi c'est à l'heure quand je t'ai montré j'ai bougé le volant en fait il ya un il ya un verrouillage qu'on appelle le neyman d'accord c'est un système anti vol qui marche pas du tout mais bon entre en gros à moins de le péter c'est impossible de tourner le volant sans déverrouiller avec la clé d'accord donc en fait tu as vu que le volant il bouge et quand je bouge le volant la clé elle bouge bah voilà je t'ai donné la solution normalement avec les infos que je t'ai donné voilà tu devrais être capable allez vas-y on va démarrer bon il va faire nuit je suis pas sûr qu'on voit grand chose avec les pédales mais on s'en tape un peu le but c'est des fois c'est de faire des choses et n'est pas forcément que pour les vidéos on va y aller et puis on fait ça ensemble ouais que je te propose je fais les deux premiers giratoires et après tu fais les suivants ok ok d'accord allez vas-y on y va et si on peut y aller aujourd'hui on garde le pied sur le frein tant que tu n'es marre pas ouais ouais c'est sur l'embrayage ma voiture se le remet en remercie allez on y va on accélère tranquille on met la 2 il nous reste une bonne demi-heure on va se faire ça tranquille on ira à droite voilà on gère notre arrêt tranquille prend l'embrayage voilà parfait arrêtons un petit peu le sas je sais pas trop parce que s'il avance un peu vas-y avance un peu parce que c'est un feu à appel voilà stop et c'est bien ce qu'il me semblait ici le le sas il est il est sur le le marquage donc tu vois si on roule pas sur le marquage il passe jamais au rouge au vert par exemple ça peut être un peu galère allez si on peut accélérer voilà progressivement progressivement de plus en plus de plus en plus encore 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 et on met la 2 ok donc je vais faire je vais faire je vais faire je vais faire on va faire demi tour on va tiens tu me laisse tout je vais faire demi tour bon là comme il ya une voiture je la laisse passer je vais contrôler intérieur extérieur angle mort clignotant ben je réaccélère parce que l'autre il voulait pas me laisser passer ok c'est pas grave tu vois pour passer à droite et aller tout droit c'est ton pari tiens et t'as vu c'est pris dans le monde nous sommes même de la grande classe le gars il a accéléré il a vu mon clignotant il a accéléré pour pas me laisser passer angle mort clignotant et je vais t'en refaire deux parce que celui là on peut pas dire que je te les j'ai fait j'ai fait une grande démo mais c'est pas grave je devrais être capable de faire mieux il n'y a aucun doute donc là le feu au loin il est rouge je laisse glisser je freine légèrement mais tu as vu je freine des maintenant tranquille je mets la 2 je suis un peu loin des pédales mais c'est pas grave bon je vais pas me ravancer maintenant alors au prochain gératoire je vais tout droit donc je vais tout droit de base je vais me placer dans la voie la plus à droite ok là pas de problème je contrôle derrière je vais lâcher mon accélérateur arriver à une allure à laquelle moi je suis à l'aise je te conseille d'avoir l'a2 engagé embrayage relâché avant le passage piéton d'accord pourquoi parce que s'il a besoin de se rarrêter tu es déjà prêt à appuyer dessus alors que si tu es encore en train de le relâcher c'est problématique je reste bien à droite là je vais prendre la prochaine sortie clignotant maintenant regarde ma tête angle mort et maintenant ma tête elle est sur la sortie ok et tu vois s'il ya un piéton j'ai tout géré hop j'en accélère et je mets ma 3 alors à la prochaine intersection je vais aller à gauche en direction de l'autoroute à gauche d'accord va falloir que je me place à gauche je vais dès maintenant contrôler tu vois je suis en train de me faire dépasser je le laisse dépasser il ya d'autres voitures derrière maintenant si je garde l'allure c'est bon elle est loin derrière intérieur extérieur angle mort clignotant voilà je vais lâcher l'accélérateur laisser ma voiture décélérer déjà tu vois elle fait déjà pas mal de taf tout seul je mets ma 2 tranquillement je relâche l'embrayage doucement avant le passage piéton j'ai besoin de m'arrêter hop je reprends l'embrayage je mets la lune il repart là après elle je peux y aller tac hop je démarre pour la suite tu vois sans chercher à me coller à elle mais hop j'ai redémarré tout de suite donc moi c'est pas cette sortie c'est pas celle là moi je t'ai demandé l'autoroute regarde plus loin tac je la vois angle meurt droite clignotant droite et je reviens maintenant tu vois revient maintenant d'accord et là j'ai à ma sortie l'avantage c'est que s'il ya quelqu'un bah c'est soit il passe devant toi soit il passe derrière là et tu lui laisse pas le choix il n'y a aucune autre possibilité et je mets la 4 tu vois mais des fois faut pas hésiter à lancer un peu quand on a la possibilité comme ça allez je t'en rends tout et on fait ensemble alors au prochain gératoire on va faire demi tour je vais contrôler dès maintenant on lâche l'accélérateur reste bien dans ta voie dans ta voie dans ta voie intérieur extérieur clignotants on freine léger reste dans ta voie enfin encore et on met la 3 on relâche on reste serré à gauche sans exagérer et on mêle à deux ne freine pas trop voilà on lâche l'ombrillage garde le pied au dessus du frein si besoin là on va pouvoir y aller il ya personne regarde et ben on y va tranquillement en restant à gauche on va caler notre trajectoire petit à petit si on a trop on enlève si on n'a pas assez on remet garde 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 ta trajectoire et regarde le plus loin possible le giratoire le plus loin possible nous c'est pas cette sortie garde ton allure c'est pas cette sortie celle d'après dès maintenant angle mort à droite clignotant et tac on redresse un petit peu tu vois juste pour revenir et hop on retourne et on regère notre trajectoire et on accélère progressivement de plus en plus de plus en plus de plus en plus allez on dynamise maintenant on dynamise vraiment et on met la 3 allez on continue on regarde loin et on dynamise de plus en plus de plus en plus de plus en plus de plus en plus de et tac on met la 4 et tu vas voir il ya des moments où tu vas pouvoir il n'y aura pas hésité à accélérer là on va on va lâcher un petit peu l'accélérateur on laisse la voiture décélérer d'elle même on reste en 4 au prochain giratoire on ira à droite intérieur extérieur clignotant droite voilà on reste à droite on va mettre la 3 en freinant légèrement voilà on met la 3 on relâche l'embrayage on est à 40 on va freiner légèrement encore un peu et mettre la 2 tranquillement et relâcher l'embrayage relâcher l'embrayage voilà on lâche le frein on refreine léger là si lui sort on peut y aller 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 tranquillement allez on accélère on accélère on accélère on accélère on accélère on accélère et on met la 3 voilà super pas plus t'as fait le taf et on va toujours tout droit d'accord donc là on va se faire une ribambelle de giratoire il y en a jusqu'à s'inscrire sur le roi donc autant te dire qu'il y en a sur un paquet de bornes on lâche l'accélérateur on reste dans notre voie on se fie à notre placement on contrôle derrière on freine léger on va mettre la 2 tranquillement t'as le temps pour relâcher l'embrayage on commence à le relâcher doucement voilà là en fait tu vois il ya une grosse camionnette on va freiner léger là on n'a pas de visibilité tu vois avec la camionnette donc en fait des fois reste vraiment à droite je t'explique après clignote en droite angle mort de l'autre côté ouais alors en fait l'angle mort c'est très simple c'est toujours du côté où il ya une voie libre d'accord on va se replacer à droite avec l'angle mort t'inquiète en fait c'est simple si tu es voie de droite le danger il ne peut venir que de gauche donc angle mort à gauche si tu es voie de gauche l'angle mort on le fait à droite ok ouais le coût de la camionnette en fait des fois tu vas être à côté d'une camionnette et tu n'auras pas de visibilité si tu n'avais pas de visibilité tu passes pas c'est simple tu attends qu'elle passe et une fois qu'elle sera passée tu y vas à ton tour nous on ira tout droit sera la première sortie on va mettre le clignotant à droite contrôler mettre le clignotant voilà on va freiner légèrement un peu plus voilà pas plus et on met la 2 on adoucit un peu le freinage on relâche l'embrayage et si on peut y aller on peut y aller là je pense ouais allez on tourne vraiment voilà trajectoire trajectoire et encore ta trajectoire allez encore 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 et on accélère allez vraiment et on met la 3 reste à droite ça c'est que tu cramponne à ton volant la main elle devrait être un peu plus basse la main gauche on freine léger reste à droite dépasser à droite on freine léger on va mettre la 2 on contrôle derrière on relâche doucement l'embrayage reste à droite regarde un petit peu où tu vas là on va pouvoir y aller vas-y fais moi confiance on peut y aller reste à droite c'est le mien angle mort gauche clignotant alors c'est un coup d'oeil l'angle mort tu verras tout de suite s'il ya quelqu'un soit plus bref dans tes contrôles on accélère 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 reste à droite ta main gauche elle est trop haute c'est pour ça que tu tires le volant qui on met la 3 en fait si tu mets la main à la main là ça se rééquilibre en disant ça c'est pour ça qu'on tire à gauche d'accord on accélère on accélère on respire on t'inquiète pas c'est normal que tu sois en galère au départ c'est pas un truc simple et ça fait beaucoup beaucoup d'infos à digérer en même temps on va freiner doucement freiner encore et mettre l'aide tranquillement relâcher l'embrayage voilà on va arriver doucement lâcher le frein si besoin là si lui sort on a le temps de passer avant la suivante on reste à droite allez encore 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 clignotant angle mort l'autre clignotant droite angle mort gauche asie on accélère je te le dirai après et on met la 3 et puis en plus c'est la première fois qu'on conduit de nuit et du coup de nuit les repères ils sont pas les mêmes ils sont un petit peu bizarre tu vois quand on regarde dans les rétros on voit juste des phares on sait pas à quelle distance ils sont au départ moi donc ça c'est normal mais moi je sais le gérer pour nous deux tout simplement on va freiner doucement et mettre la 2 tranquillement relâcher tout doucement l'embrayage et lâcher le frein on va pouvoir y aller on peut y aller fais moi confiance reste à droite clignotant droite angle mort gauche voilà et on sort encore plus bref l'angle mort c'est dur de renseignement que j'ai louper un truc tu vois mais le truc c'est vas-y regarde dans ton angle mort regarde devant et maintenant je tu vas le faire quand je vais te le dire 3 2 1 go tu as vu c'est vrai on met la 3 en fait le truc c'est que s'il n'y a rien si tu te poses la question c'est qu'il n'y a rien quand il y aura quelque chose tu vas le voir direct on freine léger et on met la 2 on va aller tout droit encore on relâche l'embrayage et on y va vas-y on peut y aller reste voie droite reste voie droite reste voie droite voilà clignotant angle mort et on sort gère vraiment ta sortie faut vraiment tourner le volant encore et on repart super c'est bien parce que ici je vais dire que c'est rare que je prenne pas le volant je mets la 3 les premières fois on passe c'est régulier je reprenne le volant ou qu'on s'écarte sur la voie de gauche parce que la sortie elle n'est pas cohérente ils ont fait un truc un peu bizarre alors qu'il y avait moyen de faire tellement mieux avec la place qu'il y avait ok on repart on garde notre allure et on continue tout droit on va freiner doucement freiner un peu plus voilà pas trop non plus et on met la 2 on relâche doucement l'embrayage on peut lâcher le frein voilà on garde le pied au dessus si besoin on peut y aller là on peut y aller on reste voie de droite allez vraiment voie de droite clignotant on garde notre trajectoire voilà angle mort et on sort voilà super et on sort tu l'avais fait en premier lieu mais il les fera un petit peu tôt vas-y on réaccélère on va se replacer à gauche intérieur extérieur angle mort bas on est en train de se faire doubler regarde devant intérieur extérieur angle mort gauche clignotant gauche voilà et on se place à gauche doucement on regarde devant on va freiner doucement on fait un autre rythme on s'en fout des autres on met la 2 on relâche on a pas beaucoup qui étaient à 50 là dans ceux qui nous ont doublé on peut y aller tu vois il sort et on reste voie de gauche là c'est important on reste voie de gauche allez accélère un petit peu voilà encore un tout petit peu parfait c'est pas cette sortie celle d'après angle mort droite clignotant droite et on revient à droite allez voie de droite voie de droite voie de droite super et on accélère on reste voie de droite et on met la droite allez on reste voie de droite ouais accélère une fois que tu as relâché l'embrayage d'accord à la prochaine on ira à gauche intérieur extérieur angle mort gauche clignotant gauche on se replace à gauche en regardant devant on freine doucement on adapte notre allure on met la 2 on relâche tout doucement l'embrayage et si on peut y aller aller s'il sort on y va il retourne vraiment allez on suit notre trajectoire super ouais il est bizarre celui là on redresse on redresse on redresse et on va la voir clignotant droite angle mort droite et on sort ouais c'est celui là il est space et on sort on sort on tourne mais quel est l'intérêt d'un gératoire comme ça tu as ton avis je sais pas il t'a obligé à faire quoi on va tourner qu'est-ce qu'il est obligé à faire bah tourner vraiment tout volant et du coup à aller moins moins vite et voilà effectivement et on sort parce que je vais te dire que pour aller tout droit il est il est space hein le truc même si tu coupes les trajectoires t'es obligé d'aller moins vite non allez on accélère on met la 3 on ira à gauche à la prochaine intérieur extérieur gauche clignotant gauche on va freiner doucement mettre la deuxième relâcher l'embrayage si on peut y aller à toi de voir on y va c'est pas cette sortie c'est celle d'après dès maintenant angle mort juste l'angle mort et on sort donc il n'y a rien de plus à regarder ce qui nous intéresse c'est pas est ce qu'il ya quelqu'un derrière c'est ce qui a quelqu'un à côté d'accord derrière on s'en fout dans le laps de temps on va se déporter derrière on s'en tape ce qui compte c'est vraiment est ce qu'on a quelqu'un à côté de nous d'accord reste à droite c'est pour ça que tu avais des trajectoires un peu particulières tu en regardes trop on ira à droite intérieur extérieur droite clignotant droite on va freiner doucement mettre la 2 tout de suite relâcher l'embrayage regarde ce qui arrive là est ce qu'on peut y aller après lui bah non bah on s'arrête on s'arrête on s'arrête avec l'embrayage est ce qu'on est bien placé pas trop non pourquoi parce que au moment où tu prends la décision d'arrêter tu continue à les regarder allez vas-y on peut y aller on accélère un peu on tourne et on met la 2 on accélère progressivement de plus en plus de plus en plus et on va mettre la 3 allez on accélère encore t'as droit à 50 ah oui c'était pour le feu excuse moi en fait c'est que c'est un feu de piéton donc mais moi je le sais mais pour le feu ça moi ça me choque pas que tu lâches l'accélérateur en fait c'est parfait c'est ce qu'on a vu donc là il y a aucun problème pour moi juste comme moi je sais que c'est un feu de piéton et je check à gauche et à droite je sais qu'il va pas passer à l'orange on va contrôler derrière on freine doucement on relâche doucement est-ce qu'on peut y aller une décision maintenant bonne ou mauvaise voilà le seul truc c'est de prendre une décision on lâche l'accélérateur voilà pour pas aller trop vite clignotant angle mort voilà et on sort le seul truc dans l'entrée du giratoire vas-y accélère 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 encore 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 super le seul truc à l'entrée du giratoire c'est qu'il faut prendre une décision elle est bonne elle est mauvaise que moi je freine derrière ou pas c'est pas important ce qui est important c'est juste d'apprendre à les prendre les décisions elles sont bonnes ou elles sont mauvaises mais on en prend faire des erreurs t'as le droit c'est comme ça que t'apprendras et quand tu fais une erreur t'apprends deux fois on freine et on mêle à deux on relâche l'embrayage on lâche le frein et si on peut y aller voilà parfait il était nickel celui là et on se remet à droite en gardant l'allure voilà pourquoi en gardant l'allure parce que les gens potentiellement qui rouleront à droite ils vont pas ralentir pour te laisser passer enlève ton clignotant tchèque ça valait un tchèque là le giratoire c'était bien je serais que je vais me battre avec le clignotant là c'est bon bon généralement tu perds si tu m'appelais lui il s'en fout hein il fait son job on freine doucement eh t'arrête trop vite on met la deux voilà remets la une si tu veux remets la une voilà et on repart je vais t'expliquer après pourquoi je te laisse gérer ton giratoire on réaccélère on prend notre trajectoire et tac on pète la deux allez maintenant la deux voilà clignotant angle mort ouais on réaccélère et on va revenir à droite et je t'explique après clignotant et on revient et on met la 3 pourquoi je t'ai dit remets la une parce qu'en fait tu étais en retard sur tout au départ enlève ton clignotant tu vois tu étais en retard sur ton arrivée sur le giratoire tu vois il y avait des voitures qui arrivaient à gauche le fait de rester en deux tu allais ou avoir une mauvaise trajectoire ou caler à l'entrée parce que t'es pas à l'aise dans ce cas là remets la une recale ton allure et reprend le temps de bien prendre ton giratoire ok c'est pas important ce qui est important c'est de pas arriver vite et tout piler à la fin parce que là tu surprends les gens de derrière alors que arriver doucement remettre la une les gens ils voient ralentir petit à petit et ils sont pas surpris on va tout droit et je te laisse gérer et le but c'est vraiment pas d'arriver vite ouais donc faut freiner ouais la 2 avant le gérer avant le elle est pas enclenchée là et lâche le c'est en brillage clignotant et ça en fait c'est assez frustrant au départ de trouver le bon timing mais en fait le bon timing c'est vaut mieux être en avance qu'en retard c'est comme arriver au boulot t'arrives avec 10 minutes d'avance c'est toujours moins chiant que d'arriver avec 10 minutes en retard c'est vrai on met la 3 moi après je connais des gens que ça gêne pas mais on freine doucement on va freiner tranquillement encore 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 et mettre la 2ème relâcher tout doucement l'embrayage et lâcher le frein lâcher le frein et on repart voilà si on peut y aller c'est toi qui le vois voilà et tu vois il y a 10 minutes tu te disais je vais jamais y arriver on accélère et on met la 3 on accélère encore voilà pas plus très bien l'allure très bien les décisions t'es trop à droite je commençais déjà avant le virage je commençais à me dire il est trop à droite et là t'as remis un petit peu j'ai dit ouf le trottoir il va pas et tout regarde un truc simple là il faut déjà que t'es bien ralenti il faut avant le passage piéton avoir mis la 2 ouais ok et mis la 2 c'est relâcher l'embrayage garde le frein encore un peu voilà allez trajectoire à toi de voir si t'as un doute mets la 1 d'accord en fait ta trajectoire elle est pas optimale parce qu'on a dévié un peu à gauche ok parce qu'en fait t'as peur de ralentir de trop alors que là moi perso vas-y 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 moi perso j'aurais mis la 1 d'accord en fait au moment où j'aurais vu la 2ème j'aurais freiné mis la 1 gérer ma trajectoire en regardant et après j'aurais rechecké il faut que tu fasses ping pong parce que si tu regardes qu'à gauche tu vas dévier à gauche ouais ok on continue tranquille et on repart tranquille encore encore on va s'en faire 2-3 comme ça ensemble t'inquiète on va même en faire plus que 2-3 ça marche on contrôle derrière on freine tranquillement encore un peu et on va mettre la 2 maintenant on relâche doucement en brillage lâche le frein refreine un peu on prend l'embrayage maintenant je vais t'expliquer pourquoi Dixitlet met la 1 l'explication précédente on va pas voir on repart après lui allez maintenant maintenant en accélérant c'est mieux et on met la 2 pas trop le volant clignotant on reste à droite voilà super et on gère notre sortie voilà là on peut passer avant sans les gêner on avance ils sont encore de l'autre côté on repart angle mort clignotant et on se replace à droite on met la 3 l'angle mort avant le clignotant on enlève le clignotant parce que je crois que tu l'as fait en même temps que moi l'angle mort j'ai vu ta tête tourner au moment où j'ai tourné la tête j'ai dit tiens en fait il l'a pas fait au moment où je lui ai demandé qu'est-ce que je voulais dire oui en fait il y avait le camion donc vu que lui il était là si on avançait on savait qu'on n'aurait pas de visibilité donc dans ce cas là commence à ralentir dès maintenant après c'est des analyses que moi j'ai parce que j'ai l'habitude de gérer ça petit à petit tu vas les obtenir c'est pas un souci surtout que tu as une conduite qui est plutôt intelligente qui est plutôt raisonnée mais la problématique des gens qui ont une conduite comme la tienne c'est qu'ils se rendent compte quand ils font des erreurs et ils font vite abstraction de ce qu'ils font de bien c'est vrai on freine doucement donc faut pas te démotiver en fait tu te débrouilles vraiment bien on freine doucement et on met la 2 et on relâche l'embrayage maintenant plus doucement mais on lâche le frein et là on peut y aller on regarde où on va allez et on va tout droit je te dirai c'est quelle sortie voilà gère ta trajectoire petit à petit petit à petit tu vois alors c'est celle d'après c'est pour ça angle mort et on sort je sais pas petit à petit encore 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 et on accélère allez encore 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 et on met la 3 la ta droite à 70 allez on accélère encore et on met la 4 on accélère encore on lâche l'accélérateur on contrôle derrière on freine doucement on freinant on va mettre la 3 on garde le frein on relâche l'embrayage par contre on freine doucement encore 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 léger et on met la 2 on relâche doucement l'embrayage sans lâcher le frein est-ce qu'on peut y aller ? on lâche le frein et on repart il reste vraiment dans ta voie il reste vraiment dans ta voie tu as compris pourquoi je le voyais arriver là dans mon rétro j'ai dit lui il va arriver vite il va s'engager en même temps que nous reste voie de droite angle mort voilà tu sais qu'il est là regarde où tu vas et on repart on accélère c'est un contrôle de sécurité on accélère en fait on met la 3 déjà tu as vu tu as détecté tout de suite qu'il allait plus vite que toi ouais d'accord le truc c'est que quand tu as qu'une voie en sortie tu vas apprendre à détecter s'ils vont plus vite que toi ralentir un peu tu vas voir si ça te coupe la route ou pas mais quand tu as qu'une voie s'il est derrière il est pas stupide il se doute que s'il passe en même temps que toi il y aura un problème j'espère et les gens qui roulent vite ils ont pas conscience des dangers quand ça va taper mais ils ont conscience quand même que ça peut taper donc ils vont pas au clash tout le temps ils vont aller au clash parce qu'à un moment il y aura un pépin mais ils force pas bêtement la plupart du temps ils essayent de passer à même si l'abst du temps il est restreint on va freiner doucement mais vraiment léger à peine le prendre on est en 3 on va faire demi tour au giratoire on contrôle intérieur extérieur clignote en gauche on freine un peu plus on freine un peu plus voilà on freine un peu plus et on met la 2 on relâche doucement l'embrayage et tu vois lâche le frein aussi allez on peut y aller fais moi confiance tout ça ça sort en fonction de la trajectoire t'apprendras à le voir on accélère encore je vais t'expliquer un petit truc après ok angle mort et on gère notre sortie et voilà on accélère allez vraiment on lance vraiment 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 trajectoire et mets la 3 ta trajectoire là t'es pas à ta place ok voilà allez encore à droite voilà là on est à notre place donc tu vois que t'étais bien serré à gauche tout à l'heure allez encore 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 et on met la 3 reste à ta place toujours ta main gauche qui est un peu haute ouais c'est vrai je sais pas pourquoi j'ai atteint mais en fait plus on fatigue plus tu fais ça mais c'est normal hein ouais tout à l'heure en fait sur l'arrivée sur le giratoire on était en 3 et je t'ai fait rétrograder très tard parce que je voulais vraiment que tu te concentres sur ton freinage et pas sur le rétrogradage et en fait plus t'as ralenti bah plus t'as de temps pour rétrograder alors que si t'arrives vite bah le temps pour rétrograder il est plus il est plus restreint donc en fait toujours se concentrer vraiment sur le freinage on va tout droit ok ouais de la 3 d'abord là t'as 2 vitesses à rétrograder ah oui putain oui ça marche voilà mais tu vois t'es un peu en avance mais ça c'est pas gênant ouais tu vois en soit bon on va tout droit ok allez on peut y aller fais moi confiance reste à droite reste à droite je suis pas droite hein ouais mais j'ai eu peur pour le motard je dois admettre que là si on met un coup de volant on peut lui faire peur voilà voilà et on gère notre sortie voilà allez vraiment et on lance vraiment allez à fond 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 et on met la 3 allez à fond vraiment à fond et on met la 4 ça c'est agréable des fois d'accélérer j'aimerais tirer à celui-là je t'avoue ouais mais t'as vu que ça part pas non plus c'est pas une Ferrari hein ma voiture on ira à gauche loin de la même angle mort gauche clignotant gauche et on va se placer à gauche tranquillement on va freiner doucement voilà gérer notre allure mettre la 3 on relâche l'embrayage tout doucement et on met la 2 tranquillement on relâche tout doucement l'embrayage voilà oui ce que je voulais te dire c'est qu'au pire t'arrives t'es en avance c'est embêtant mais ça te permet de prendre un laps un un d'avoir d'avoir un repère de te dire oui je peux le faire un peu plus tôt un peu plus tard mais quand t'es en retard tu prends pas de repère clignotant droite angle mort droite et on revient tranquillement voilà comme ça super et on prend notre sortie en réaccélérant légèrement voilà et puis là on voit au loin le feuillet rouge bah y'a pas besoin d'accélérer comment ça faisait le mien ouais c'était le mien le clignotant j'avais mis mon clignotant à gauche je sais pas pourquoi tout à l'heure on freine doucement et puis je jacte je jacte et j'oublie on va gérer notre arrêt pour l'embrayage tu verras ça marchera mieux certes il a lâché le frein la voiture elle s'est mise à ravancer il s'est dit merde allez vas-y on repart et on met la 2 faudrait que je trouve un moyen à mettre une petite lampe pour filmer de nuit mais je veux une lampe qui nous gêne pas nous quoi parce que quand t'as une lumière là moi je l'ai déjà fait filmer de nuit pour filmer mes pieds et tout mettre une lumière là c'est pénible visuellement on freine léger on prend l'embrayage on freine freine et on met la 1 je sais quand il veut et si c'est aujourd'hui c'est bien aussi il est long celui-là c'est le feu de tram en fait parce que là potentiellement on peut aller à gauche on met la 2 moi à chaque fois je me chate en train de la mettre plus haut ouais ouais mais c'est normal et puis là tu commences à être fatigué c'est fin de journée parce que même si on a conduit que 2h déjà 2h c'est long quand on apprend mais en plus c'est en fin de journée là donc le fait d'être en fin de journée t'as bossé aujourd'hui donc là il y a une fatigue psychologique qui se crée même si t'es pas fatigué moralement ou physiquement t'es fatigué psychologiquement et ça dans la leçon ça joue on ira à droite on freine doucement ouais mais c'est particulier de conduire de nuit on va par là on va par là on va par là et encore t'es pas quelqu'un de très anxieux non 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 ça se discute ouais mais je veux dire on freine léger et on va s'arrêter à droite on freine l'embrayage on freine l'embrayage t'es pas du tout anxieux euh il y a des gens il y a des gens qui qui se mettent vite dans des états et eux si t'as roulé que deux jours avec eux et un jour tu passes de nuit c'est tu n'aurais jamais dû prendre un volant au cul quand tu le tournes là ça défonce merde là ça m'arrache des bouts de peau ah bah là le truc là fais ça ouais c'est vrai qu'à la longue ça doit ouais alors je veux te dire quand on va bosser les manoeuvres tu vas voir je vais le tourner un paquet de fois comme ça le volant hop là allez je dis je te gêne pas voilà c'est pour où il va mais je ne sais pas trop il m'en fout un peu je dois admettre ne pas être ne pas être ne pas être le meilleur des citoyens dans ce cas là Marc t'as ton livret ? ouais on va remplir tout ça alors il y a beaucoup de gens qui me disent vrai moi c'est pas normal il remplit pas avec moi le livret et moi je dis bah je sais pas moi je trouve ça normal qu'on va remplir son sang tu vois on est à 11h c'est vraiment pas mal donc on est le nous sommes le 28 je crois c'est ça on est le 28 28 03 24 donc c'est l'heure de 18 et 19 il fait nuit là ça y est il va falloir que je sorte mon chien je suis sûr que mon fils l'a pas fait aïe 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 mais je le voyais me regarder avec ses yeux tout à l'heure il me dit je dis mais j'ai pas le temps donc on est toujours en C2 ouais ouais et là on va rentrer donc aujourd'hui nous avons vu 28 0 3 je vois rien du tout à ce que j'écris 24 ça va euh on a vu c'est dès le passage bon j'ai pris stop d'abord bon stop c'est dès le passage on a pas fait beaucoup de céder le passage maintenant il y avait beaucoup de stop là où j'étais on était mais c'était surtout voir la différence entre les deux et l'impératif c'est que un stop on gère pas la visibilité on gère l'arrêt on vient chercher la visibilité après ensuite on a vu les giratoires giratoire bon c'est pas mal après que tu sois en avance sur les sur les rétrogradages et tout c'est pas dramatique tout ça ça va venir petit à petit que pour le moment je te guide encore sur ces phases là c'est pas gênant la prochaine fois prochaine fois on va travailler un élément qu'on appelle la conduite commentée alors le but c'est quoi c'est d'apprendre à chercher les éléments qui peuvent nous aider à détecter plein de choses qu'est-ce qu'on en tire etc maintenant le but c'est pas que ce soit parfait c'est apprendre à automatiser un peu plus les choses et à améliorer tout ça mais techniquement tu es loin d'être mauvais comme je t'ai dit on voit que il y a des moments où tu te comment dire toi tu es du genre à voir les erreurs que tu fais et à dire je fais ça je fais ça je fais ça du coup mais en fait tu oublies tout ce que tu fais de bien je veux dire honnêtement qu'on soit à 11 heures là aujourd'hui à ce niveau là c'est bien des fois il y a des gens et ils ont même pas à 11 heures et ils ont même pas vu les demi-tours ouais donc pour te dire le le cheminement il est plutôt pas mal maintenant faut qu'on automatise tout ça que petit à petit j'ai pas besoin de te dire bon on accélère là on freine et tout mais ça ça va venir petit à petit plus on va travailler sur des éléments plus tu vas être tu vas trouver la méthodologie et plus ça va être simple c'est c'est normal qu'au début tu sois dans la réflexion de décomposer les choses en fait le comment il fonctionne le cerveau mécaniquement quand tu apprends l'étape de multiplication tu es là je sais pas on dit 4 x 8 8 8 8 8 8 8 6 7 plus 16 30 au bout d'un moment tu es sur 8 x 8 64 et en fait plus tu vas rencontrer une situation plus tu vas être habitué à à traiter et schématiser des situations plus tu vas y répondre rapidement et moins ça va demander de concentration donc faut pas t'inquiéter te préoccupe pas dire ouais je suis dans la panade là dessus parce qu'il ya plein de choses dans lesquelles t'es pas dans la panade mais tu restes sur le truc qui te pose problème quoi tu vois ce que je veux dire mais sinon c'est pas mal alors tchak 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 il est là mon bleu je vous faisais pas les différences entre le bleu alors franchir les ronds-points et les carrefours à 100 gératoires on n'a pas fait de ronds-points on va mettre un trait et on va mettre une croix dans re de chercher les indices utiles et en tenir compte le et du coup la prochaine fois on sait une conduite commenter et puis si on fait deux heures on essaiera de se faire les manoeuvres aussi la deuxième heure ok ok moi c'était bien tchek paire paire paire